La réforme constitutionnelle qui a été introduite par le référendum de 2016 n'a pas encore tranché la question du champ d'application. Nous avons saisi le gouvernement d'une question écrite en tant que député pour savoir si l'article 27 était applicable au mandat en cours ou pas. Et la réponse du gouvernement, par le biais de son ministre de la Justice, c'est qu'il ne revient pas au gouvernement d'interpréter la constitution. Et donc rien n'empêcherait le président Macky Sall, s'il parvenait à décocher ce second mandat, de pouvoir briguer un troisième mandat en 2024 en considérant que l'article 27 n'était pas applicable à son premier mandat puisqu'il ne pouvait pas rétroagir. La constitution du Sénégal, à l'heure où je parle, elle parle de N'yari Manda ou D'Yurom Yat. La constitution du Sénégal ne parle pas de mandat de D'Yurom N'yari Yat. Donc le mandat de Macky Sall, 2012-2019, constitution du Sénégal, du coup considéré. Non, 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 du coup considéré. Tu parles français, tu le comprends, je parle français, je le comprends. La constitution du Sénégal dit que tout Sénégalais qui devient président du Sénégal a droit à deux mandats de cinq ans. Macky Sall a le mandat de cinq ans. Donc Macky Sall, ces deux mandats de cinq ans seront la constitution du Sénégal. C'est le mandat 2019-2024. 2024-2029. Voici les deux mandats que Macky Sall peut briger selon la constitution du Sénégal. T'as une confiance. Si nous avons fait la confiance sur le troisième mandat, on savait qu'Abdoulaye Watt avait droit à un troisième mandat. Merci.